Je suis quelqu'un d'hyper individualiste, j'étais hyper organisé, je gérais mon planning, mes priorités, mon sport, mon travail, ma famille et puis j'avais peu de temps pour les autres. En fait, j'étais assez loin de Dieu et j'avais tendance à penser que Dieu, c'était une invention des hommes pour se rassurer et que moi, j'étais assez fort et que j'allais réussir par moi-même, que je n'avais vraiment pas besoin de ça. J'arrivais à un moment où je commençais à me poser des questions, j'étais prêt à engager une démarche spirituelle, mais pour autant, j'avais encore beaucoup d'interrogations et j'avais vraiment besoin d'être aidé et c'est ça que j'ai trouvé dans le parcours alpha. Le parcours en tant que tel construit autour des soirées, des petits groupes, ça m'a énormément aidé à avancer et à réfléchir aux questions qui étaient proposées. J'y suis allé une première fois pour voir et finalement, d'une semaine à l'autre, je me réjouissais de vivre à nouveau une soirée alpha. J'ai rencontré des gens extra, que ce soit les animateurs ou les participants, mais des gens avec qui il y avait une relation qui n'était pas superficielle, qui était sans faux semblants, on pouvait se dire ce qui allait bien, ce qui n'allait pas bien. Le parcours alpha, ça m'a fait rencontrer Jésus. Donc forcément, rencontrer Jésus, faire l'expérience de cette relation-là, ça a changé ma vie de bien des manières. Petit à petit, je me suis ouvert aux autres. Ce qui a aussi changé, c'est la prière. Aujourd'hui, je prie régulièrement et avec joie. Et puis après, petit à petit, ça m'a donné envie de continuer. C'est comme ça que j'ai envie d'animer un parcours alpha. Et de temps en temps, quand on me le demande, de témoigner autour d'autres. Parce que tout simplement, quand on a trouvé un trésor, on n'a pas envie de le garder pour soi, on a envie de le partager avec d'autres.